C'est le photomiam de la SGP. C'est le photomiam de la SGP. Bonjour. Michel, tu veux faire l'introduction ? Alors bonjour. Vous êtes à la 11e émission Photomiam, organisée par la SGP. Bravo ! Nous sommes dans le restaurant de la EMIA, donc la maison des associations à Genève, qui nous offre chaleureusement la table, le lieu, disons, oui. Et voilà, je crois que j'ai bien oublié. Et ouais, on mange, on buvons et on parle en photo. J'oubliais le principal. Santé ! Santé ! Santé ! Santé ! Santé ! Et en fait, tu es venu nous présenter quelque chose d'autre. Non, je rigole. Là, tu vois, là, tu prenais de coups à court. Eric, on a parlé de la 3D il y a deux semaines ou trois semaines ? Trois semaines, déjà. Trois semaines, c'est vrai. Trois semaines, c'était la 3D analogique. Voilà, la 3D analogique. En fait, la 3D, on a parlé de l'anaglyphique à l'époque. À l'époque. Et en fait, la 3D, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a l'ancienne manière, le rouge et le bleu, là, nous tombe par là. Mais il y a aussi des appareils photos 3D qui ont deux objectifs. Qui ont deux objectifs, ça, c'est un Fujifilm. Le W1, ils en sont W3. Mais que j'ai trouvé sur eBay au Japon. Et puis, en fait, avec les deux objectifs, ça nous permet de créer directement une image en 3D avec la polarisation. Et du coup, pour le regarder, ça va être les lunettes à polarisation comme on a dans les IMAX aujourd'hui, dans les 3D. Donc, ça, c'est comme ça. Et puis, on a les deux objectifs en mode 3D. Il y a une vision directe sur le... Wouah, mais c'est Michel en 3D ! Donc là, on est super content. Ah ouais, ouais, ok, content. On a Michel en 3D avec une scène de polarisation. Et puis, on t'a même essayé, tu décides, de prendre commis en 3D. L'écran n'est pas 3D, l'autre ? Non, l'écran... En fait, on a la polarisation aussi, j'avais les lunettes. On aimerait voir, non ? C'est comme mon Instax de la semaine d'avant. Il n'y a plus de film. Il y a le même en interne, donc de ce côté-là, ça va. Non, bah c'est bon. C'est bon. Ça va ? Il n'y a pas de batterie. Donc ça, c'est assez rigolo. Il n'y a pas de batterie. Les photogamnes sont parfois un peu... Non, mais parce que vous trouviez ça chouette, mais nous, on n'a pas vu. Non, mais en fait, ça fait vraiment l'image au cinéma quand on va voir un film 3D. Un film 3D, ouais. Ça fait cette impression-là, en fait. Parce que chaque œil a son image, a son photo séparé, avec l'angle. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça signifie que tu es quand même obligé de mettre les lunettes. Oui, on peut choisir l'angle. Alors ça, c'est Kumi. Mais si tu avais la lumière, les lunettes 3D, tu aurais vraiment la perspective en 3 dimensions. Parce que là, t'as un écran polarisé, en fait. Ouais, c'est un écran polarisé. Ouais, ça se voit. T'as un peu l'effet, quoi. Ouais, marrant. C'est sympa, non ? Non, mais ça marche. On voit vraiment la 3D, c'est rigolo. Même si tu as mis ça par les lunettes. Oh, c'est space. C'est cool. Ouais. C'est rigolo. Après, c'est pas de la VR. Non, non, mais c'est... Ça permet de donner une impression de profondeur à une image en 2D qu'on prend tout à fait simplement. Alors, moi, c'est intéressant parce qu'il faudra peut-être qu'on refasse un épisode plus tard. Mais en fait, dès le début du siècle passé, on a pas mal de photos stéréoscopiques. C'est un peu comme avec les petits disques qu'on regardait quand on était gamin. Où on voyait soit des trucs de Walt Disney ou des paysages. Et en fait, j'ai des vieux appareils 3D qui fonctionnent sur le même principe. Argentique, par contre. Dont il y a eu un regain à un moment de photographie technique. Où ils essaient de mémoriser les éléments de la réalité de manière, en guillemets, scientifique. C'était un moyen de... Pour certains, à l'époque, début du 19e siècle, en gros, principalement, d'essayer de mémoriser des environnements, des patrimoines, des techniques. Par exemple, pendant les guerres, souvent, on essaie de stocker de l'information 3D au niveau des armées. Souvent, on utilise la photographie 3D stéréoscopique pour avoir différentes techniques. Ensuite, pouvoir mesurer à postériori, quels étaient les distances ou différentes choses dans le volume. Peut-être qu'on pourra faire une présentation sur la photo 3D quand les photomiers ne seront un peu plus rôdés. Ce sont des 2 ou 3 équipements de l'époque qui peuvent être intéressants à regarder d'un point de vue historique. I will. Mais aussi, en parlant de faire des reportages et ce genre de choses. Et de voyager. Et de voyager ailleurs. Ailleurs, voilà. Donc la SGP organise de temps en temps des voyages. C'est une semaine de photographie ou un moment des journées de photographie qui sont vécues dans un autre environnement. Donc là, on avait une semaine à Kiev avec le photographe Neil Sackerman. C'était vraiment chouette. Alors, Neil Sackerman qui est pas mal connu pour ses projets photographiques. Je pense à Looking for Lenin. Les photos de Lenin. Il a exposé à Arne. Il avait aussi suivi la campagne fédérale de Pierre Mauden. Enfin, différents autres projets. Ou c'est un autre projet où il a été exposé, je crois, au bord du lac. Oui, ça c'est vrai que tu le faisais. C'est le même Neil Sackerman. Oui, c'est le même Neil Sackerman. Il avait aussi un projet Slavutic qui est tourné autour du poste Tchernobyl. J'ai plus en tête le livre qu'il a sorti. Ce qui était intéressant, c'est d'être avec lui. Il vit en Ukraine et en même temps à Genève. Donc, il est bien introduit là-bas. C'était intéressant de pouvoir s'immerger dans cette Ukraine. On était beaucoup à Kiev. Après, on a bougé à Lviv. Certains ont été à Tchernobyl Exclusion Zone pour visiter un peu les restes de Tchernobyl, des pré-piat de la ville là-bas. C'était vraiment intéressant de vivre ça. Ce qui était super rigolo aussi pour moi, c'est que dans mes contacts, je me suis retrouvé à rencontrer une fille qui était la meilleure amie ou une amie de Luluga, qui est l'héroïne du film de Nils et qui lui a lu le livre en français. On a fait un photo shoot là-bas. C'était vraiment rigolo dans les rencontres sur place. Pour ma part, je me suis connecté aussi avec un photographe local qui avait suivi l'Euromaïdan il y a cinq ans, avec toute la dimension géopolitique que ça a eu, le sacrifice aussi de vie humaine le dernier jour, avant la chute du président. C'était assez fort comme rencontre, de pouvoir parler avec lui d'une dimension de la photographie, qui est le reportage dans des circonstances où tu risques ta vie. Il a été blessé. Il a la photo du policier qui le met en joue et qui va lui mettre une balle dans la tête et dans le corps quelques secondes après. C'est une photo assez forte que j'ai vue dans son expo. C'était vraiment un voyage intéressant. Et puis, il y a d'autres voyages qui vont se faire. Il y a Cuba l'année prochaine. C'est régulier avec la SGP. Il faut un certain niveau ? Non, vraiment, tous les niveaux sont acceptés. Et puis, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être immergé dans la photo et progresser. Et puis là, avec Nils, on a des feedbacks tous les jours sur ce qu'on faisait et des pistes de choses à explorer. Donc, après, on est sortis un peu de nos sentiers battus, de notre zone de confort pour aller dans des manières de faire qui étaient un peu différentes et qui étaient intéressantes. Ça va déboucher sur une expo, sur une présentation ? Ou un livre, on verra. Carrément ? Peut-être. C'est la discussion qu'on aura en juin quand on fera l'éditing à froid avec Nils par rapport à ce qu'on a fait. Il y a aussi un truc rigolo. Avec quelques ans, on a fait une sortie urbex. On avait rendez-vous là. Donc, urbex, pour ceux qui ne savent pas. Urbex, c'est du post-urbain. C'est des choses qui n'ont plus d'utilité, mais qui font partie de la vie urbaine. Donc là, en l'occurrence, on était dans un dépôt de bus abandonnés dans lequel on est rentrés à minuit. On est sortis à 3h du mat' et puis on a fait quelques centaines de photos là-bas dedans. C'est assez rigolo. Donc, voilà, une belle aventure. Et puis, j'encourage vraiment chacun à se lancer dans sa aventure de voyage, d'aller ailleurs et de photographier. Alors moi, c'est vrai que je n'ai jamais fait les... Enfin, il n'y a pas que la SGP. Ceux de la SGP sont très probablement les meilleurs. Mais c'est vrai que pour la photo, les voyages, souvent, ces voyages photographiques, c'est assez intéressant. Parce que souvent, même dans les villes, quand on voyage, je suis assez fan de ce genre de choses, on a toujours des photographes locaux qui sont prêts à donner soit des petits stages, soit des petits cours, et qui ont une vision de l'intérieur, qui permettent de découvrir les endroits où on voyage un peu différemment. Je ne dirais pas mieux, mais différemment. On regarde qu'il y a beaucoup de réels, en fait, je pense. On rentre plus dans le... Justement, moi, à l'Ukraine, je suis aussi allé, mais pas dans le cadre des voyages. C'est vrai que c'est un pays qui est assez magnifique. Les gens sont fabuleux. Ce n'est pas forcément l'image qu'on peut avoir. Après, je ne sais pas pourquoi les gens pensent ça. C'est vrai que c'est un pays que j'ai personnellement adoré, mais il faut rentrer un peu plus profondément. Et la photo, c'est sûrement un bon vecteur pour y aller. C'est un bon moment, il y a la rencontre. C'est le photogramme de la SGD. C'est le photogramme de la SGD.